Salut, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une batterie au lithium que ce soit pour un vélo électrique, une tratinette électrique comme moi ou bien pour n'importe quel projet que vous avez besoin d'une batterie je vais vous montrer comment faire ça en plus elle va coûter vraiment pas très cher moi ça m'a coûté à peu près 10$ c'est juste le coût des petites cartes électroniques et je vais vous montrer ça tantôt c'est parti! pour faire une batterie au lithium-ion il y a beaucoup de choses à prendre en considération alors ici j'ai un exemple de pile 18650 admettons que cette pile c'est 2Ah les ampereurs c'est quoi? c'est le nombre d'ampères qu'elle peut donner pendant une heure elle peut donner 2A pendant une heure ça c'est un peu la capacité elle peut sortir 10A maximum et puis à 4.2V elle est pleine sinon elles se font souvent appeler des batteries 3.7V ça c'est la moyenne entrechargée et déchargée je crois mais elles sont tout le temps pleines à 4.2V toutes les batteries en général que j'ai vues c'est 4.2V quand c'est plein alors admettons qu'on prend 2 batteries comme ça et puis on les branche en série donc branchement en série le plus une batterie sur le moins de l'autre tac en série plus sur moins on voit ici le voltage s'additionne donc 4.2 plus 4.2, 8.4 ça peut toujours juste sortir 10A c'est toujours 2A1 sinon pour en parallèle vous mettez les plus sur les plus les moins sur les moins comme je vous ai montré ici le voltage reste à 4.2V mais les ampères il s'additionne donc au lieu que ce soit 2A c'est 4A l'ampérage de sortie aussi s'additionne 10A plus 10A c'est une 20A de sortie maximum là je me disais que ça ça pouvait sortir plus de puissance puis c'était plus puissant parce que tu sais je peux sortir 20A ici je peux juste sortir 10A mais en fait non je me trompais il faut mettre ça en Watt mettons ici 20A x 4.2V parce que les watts c'est les ampères x les volts ça va me donner 84W de sortie si je vais voir en série 10A x 8.4V ça va donner 84W aussi c'est vraiment la même puissance je me disais que ça c'était moins puissant ici parce que ça sortait moins d'ampères mais non je me trompais vraiment pareil pour la capacité je me disais ici j'ai plus d'ampères que ici donc j'ai plus d'énergie qui sort de là mais ça c'était totalement faux aussi il faut mettre ça en Watt-heure nombre de watts que ça peut donner pendant une heure alors vous faites 4A x votre voltage 4.2V je crois qu'il faudrait que je fasse x 3.7V puisque c'est la tension nominale mais on va dire que c'est 4.2V pour que ce soit plus simple donc 4A x 4.2V ça donne 16.8Wh ici seulement 2Ah mais x 8.4V ça donne aussi 16.8Ah donc je m'étais vraiment trompé je pensais que ça ça me donnait plus d'énergie que ça mais non c'est juste le voltage et les spécifications qui changent en sachant ça on va pouvoir venir faire notre batterie alors moi mon voltage que je vais avoir c'est 48V parce que mon moteur il marche en 48V donc si je prends des batteries de 4.2V vous faites 48V divisé en 4.2V et puis ça donne 12 batteries en réalité 12 batteries ça va me donner à peu près 50V mais seulement 2V de plus donc c'est pas vraiment grave donc on va prendre 12 petites batteries qu'on va venir brancher en série donc 12 batteries en série que ça va prendre déjà mais si vous voulez plus de capacité donc on va en mettre plus en parallèle comme à mettons cette pile là oubliez les specs que j'avais mis ici cette pile là je sais qu'elle peut me sortir 5A j'ai checké sur un site internet j'ai écrit dans le fond le petit code ici là LGABC truc ça me dit ça sort 5A au maximum à peu près et puis c'est 2.8A donc c'est vraiment assez haut comme capacité donc seulement 5A sachant que mon moteur au maximum à 1000W il va me tirer 20A donc une seule comme ça ça marchera pas qu'est-ce qu'il faut faire si on veut sortir plus d'A je vous en souvenez qu'il faut en mettre plus en parallèle donc puisque ça c'est juste 5A je veux sortir 20A il va falloir en avoir minimum 4 en parallèle puis 12 en série donc voilà faut vraiment regarder l'ampérage que vos cellules peuvent sortir par exemple ici j'ai une cellule ces cellules là ça a beaucoup moins de capacité mais par contre ça peut sortir beaucoup d'A d'un coup à elle seule elle peut sortir 20A tandis que ça c'est seulement 5A par contre celle là elle a quasiment le double de la capacité mais bon c'est à prendre en considération chaque batterie a des spécifications différentes mais moi puisque j'ai vraiment pas envie d'avoir à faire une grosse batterie 48V puis après ça tu sais une batterie 48V ça sert pas à grand chose en réalité je vais faire plusieurs petits paquets de 12V et puis avec toutes ces petites batteries je vais aller plugger tout en série dans ma trottinette et puis là je vais avoir ma batterie 48V pourquoi des packs de 12V? ben parce que 12V c'est très pratique à avoir ça sert à plein de choses si je veux utiliser dans le fond mes batteries pour d'autres choses que ma trottinette électronique c'est très facile puisque les batteries lithium ça coûte très cher je suis allé chez batterie expert c'est un petit magasin qui vend des batteries des leds et puis des trucs comme ça je suis allé là-bas et puis j'ai pris des vieilles piles au lithium de perceuse et puis d'ordinateur des vieilles piles brisées à chaque pile brisée il y a toujours quelques piles bonnes il y en a qui sont toutes plus bonnes puis il y en a des fois qui sont encore bonnes à l'intérieur donc moi je garde juste les bonnes et puis je rapporte les pas bonnes ça me fait des piles gratuites au lithium c'est sûr qu'à l'intérieur de ces piles là c'est pas de la haute capacité seulement 47 Wh mais c'est gratuit, c'est léger c'est mieux que des batteries au plomb ouais des petites Samsung 13 Q donc ça quand c'est neuf c'est 1300 mAh seulement alors pour savoir si elles sont bonnes ou si elles ne sont pas bonnes vous allez avoir besoin d'un multimètre pour venir vérifier leur voltage 4V elle est bonne 4V elle est bonne elle est bonne ok ça c'est pas très bon ça 0.7V c'est pas de bon pas en tout 4V elle est bonne ok ça ça passe au prochain test je vais faire ça avec toutes mes batteries et puis quand je vais avoir fait ça on va passer à la prochaine étape pour savoir si elles sont bonnes la prochaine étape pour savoir si les piles sont bonnes c'est de les charger et puis de regarder si elles chauffent pendant qu'elles chargent si elles chauffent vous les mettez de côté parce qu'elles ne sont plus bonnes après les avoir fait charger regardez leur voltage et puis revenez dans quelques jours si le voltage est resté constant ou peut-être 1mV perdu ben vous pouvez la garder si le voltage a vraiment descendu je dirais peut-être 20mV là il va falloir la rapporter à un éco-centre ou quelque chose comme ça bon maintenant que vous avez testé le voltage de chaque batterie vous pouvez tester la capacité alors pour ça il va falloir les charger au complet pour les charger je vais vous mettre une vidéo dans le coin ici pour faire un chargeur spécial on ne charge pas ça n'importe comment ça pourrait exploser éventuellement et puis pour les tester après ça il va falloir venir mettre ça dans un petit testeur de batterie ça qu'est-ce que ça fait ça vient décharger la batterie et puis ça dit combien il y a d'ampereur je vais vous mettre une autre vidéo dans le coin ici pour faire ce genre de truc là pour décharger les batteries juste ici c'est super simple à réaliser vous allez voir je vais vous faire un petit exemple de répartition de piles dans une batterie donc ici j'ai plein de piles récupérées puis j'ai noté le nombre d'ampereur sur le côté de la pile ici c'est 1.9 ampereur alors vous pouvez mettre des batteries à mettons cette batterie elle a 1 ampereur cette batterie 1.9 ampereur vous pouvez les mettre en parallèle même s'ils n'ont pas la même capacité plus qu'elles sont en parallèle genre leur voltage va s'équilibrer pendant que ça se décharge en gros si vous voulez faire simple vous pouvez les mettre en parallèle c'est peut-être pas l'optimum l'optimal je sais pas trop comment le dire mais vous pouvez ce qu'il ne faut pas faire c'est mettons prendre je sais pas moi une batterie de même une batterie 0.9 1 ampereur puis venir la mettre en série de celle là parce que ça c'est juste 1.9 ampereur ça c'est 2.9 ampereur donc là quand elle elle va être totalement déchargée elle il va rester de la charge dedans puis là ça va faire une batterie déséquilibrée en gros ce que vous devez retenir c'est que chaque paquet que vous allez mettre en série les batteries doivent avoir la même capacité pour assembler mes batteries j'ai utilisé deux choses j'ai utilisé du ruban de nickel ça j'ai acheté ça sur aliexpress pour 3$ le rouleau 3 mètres c'est assez fin ça passe seulement 5 ampères sinon aussi très important un spot welder lui il est fabriqué fait maison avec un transformateur de micro-ondes cliquez ici j'ai fait une vidéo très détaillée qui montre comment le fabriquer c'est extrêmement simple à faire puis ça invite de les souder genre avec un fer à souder mais soudez pas vos batteries lithium avec un fer à souder ça chauffe énormément plus qu'avec ça et puis ça risque d'exploser et puis ça c'est compliqué ça va faire changer et puis ça va faire changer ça va faire changer c'est compliqué bah là ça a marché bon Bon, je vais en faire un de plus sur chaque et puis on va le faire en dessous aussi. Bon, j'en viens de faire mes trois paquets de six en parallèle. On va les coller et puis les connecter en série. Plus sur le moins, après ça on tourne de bord. Plus sur le moins et les branchements vont être faits. J'ai fini de spot welder ça en série. On a mesuré la tension. Le plus complet de la batterie et le moins complet. Ça me donne 12.38 volts. Donc c'est parfait. Si vous vous demandez pourquoi je mets plusieurs strips par groupement, c'est tout simplement pour passer plus d'ampères. Parce que le petit truc de nickel passe seulement 5 ampères. Ça fait que 5 fois 6, ça va me donner par-dessus 30 ampères facilement. Parce que j'aurais pu en mettre seulement un. Mais par contre, il aurait fondu à cause que quand je servais un ampère, ça, il serait devenu très chaud. Ça fait que j'aurais eu plein de pertes. Ça fait que j'en ai mis plusieurs. Bon, on va mettre un BMS. Un BMS, c'est ça. C'est un tout petit module qui sert à charger la batterie, à décharger la batterie en toute sécurité. Il y a quelque chose à prendre en considération. Alors, il y a le nombre de batteries en série. Ici, il y a 3 groupements en série. Donc c'est un BMS 3S. Ça se compte aussi en amperage, les BMS. Ça, c'est un 25 ampères. Parce que moi, ma trottinote va tirer environ 20 ampères. Donc je me suis pris 5 ampères de marge. À partir de 25 ampères, le BMS, il coupe. On va venir le collecter. P plus, un moins. On regarde. P plus. Hop là, ici. P moins de l'autre côté. Puis là, on soude. Avant de continuer, je vais toujours un petit peu de duct tape en dessous du BMS. Maintenant, je vais venir étamer la batterie. Ici, c'est le plus complet de la batterie. Donc je vais venir l'étamer. Le moins complet aussi, il va falloir tout l'étamer. Parce qu'on va venir souder un gros fil dessus. Je viens étamer entre les batteries pour les chauffer le moins possible. Maintenant, je reprends mon fil gauge 10. Puis je regarde la longueur jusqu'au dernier point d'éteint que j'ai mis. Puis il faut venir tout dénuder ça. Donc j'ai soudé mon gros fil sur les batteries, entre les batteries. Et puis maintenant, vu que c'est le moins de la batterie complète, je vais venir connecter ça sur B-. C'est soudé. B+, B-. Maintenant, on va mettre des petits fils cette fois-ci. Parce que c'est juste pour balancer les piles pendant la charge. Puis pendant la charge, il n'y a pas beaucoup de courant qui passe. Donc on va mettre des petits fils. Batterie 1. Ça, ça veut dire que ça se connecte sur le plus de la première batterie. Genre, vous prenez le moins de la batterie complète. Alors le moins complète, c'est ici. C'est juste là. Donc, on est connecté ça sur le plus ici de la première batterie. Et voilà. Pour le B2, vous connectez juste le plus de la deuxième batterie sur cette petite plaquette. Maintenant que j'ai tout soudé, je vais commencer. Mais je viens recouvrir toute la batterie de duct tape pour éviter les courts-circuits. Après que j'ai mis ma première couche de duct tape, j'ai rajouté du papier bull. Et puis après ça, j'ai rajouté une autre couche de duct tape. Parce qu'avant, je n'avais pas mis la couche de papier bull. Puis ça a réussi à faire des courts-circuits dedans à ma trottinette. Maintenant que vous avez des batteries, ça va vous prendre un chargeur pour pouvoir les recharger. Alors, comment que je fais pour les charger? Ici, j'ai une alimentation d'ordinateur. Elle est capable de me sortir 12 volts jusqu'à 15 ampères. Les fils jaunes, c'est le plus 12 volts. Les fils noirs, c'est la masse dans le fond. Et puis il faut bien penser à relier un petit fil vert. Juste ici, vous le voyez bien, il faut le relier à un fil noir. Peu importe lequel, il faut juste relier ça à un fil noir. Sinon, l'alimentation ne décolle pas. Alors, j'ai le plus et le moins qui rentre dedans ces deux fils-là. Ça, ça va dans le chargeur. Le 12 volts arrive sur un module boost. S'il y a du tape, c'est juste pour maintenir un petit radiateur qui est en dessous que j'ai rajouté. Donc, plus, moins, on met ça sur les entrées plus in. Vous voyez ici, in plus, in moins. Et puis les deux petits fils qui viennent ici, ça sert juste à alimenter le petit voltmètre-ampère-mètre. Le voltmètre-ampère-mètre, je l'alimente en 12 volts continu. Après ça, ça, ce sont deux petits potentiomètres, ça sert à venir changer le voltage et l'ampérage. Et puis, là, j'ai ma sortie de voltage. Sur mon petit voltmètre-ampère-mètre, il y a un fil rouge, un fil noir, un fil bleu. Le fil rouge, vous le connectez sur le plus de voltage que vous voulez mesurer. Le fil noir, vous mettez sur le moins du voltage que vous voulez mesurer. Et puis, le courant doit passer par le fil noir. Il rentre dedans le voltmètre-ampère-mètre et puis, il ressort par le fil bleu. Donc, ça, ça sert à venir mesurer le nombre d'ampères. Après ça, j'ai connecté le plus dedans le plus. Ça, c'est un petit truc que je me suis fait pour diviser le courant, pour pouvoir connecter 4 batteries en même temps. Donc, ça s'en va dedans le plus. Et puis, le moins, eh bien, il sort du truc ici qui sert à mesurer l'ampérage. Et puis, ça s'en va directement dedans le moins des batteries. Et voilà, on peut voir quand j'allume ça ici. Ici, l'alimentation. Voilà. Ici, voilà, 12.6 volts. Et puis, quand je vais venir connecter une batterie, ça va tirer de l'ampérage. Et puis, ici, je veux, admettons, avoir 5 ampères juste à visser ou dévisser cette vis-là. Et voilà, maintenant, vous savez comment faire des batteries au lithium-ion. Dans la prochaine vidéo, on va tester ma trottinette électrique. Merci. Sous-titrage MFP.